Salut, bonjour. On va faire un petit tour là, du côté des relations entre Q&N, Where We Go One, We Go All, W-W-G-1, W-W-G-All. Trump et l'affaire d'Ukraine actuelle, dans laquelle en fait, lors d'un premier épisode, dont je n'ai pas traité, il a été mis en évidence que les relations de mail ont encore un double sens caché et qu'en fait, Trump était en train de se mettre d'accord avec Zelensky de façon à mettre fin à un trafic d'enfants à partir de l'Ukraine. Et donc là, j'ai à l'écran un article qui dit que depuis 2001, la CIA entretenait un trafic d'enfants à partir de l'ambassade d'Ukraine. C'est Pamela T. Branson, le 25 septembre 2019, Washington, D.C. Donc, Wayan Kruger, auteur et avocat de victimes connectés à Gloria Alfred et Hillary Clinton, ont dit que l'avocat de Broward County, donc un bled en Floride, avait vendu des bébés et des petits-enfants depuis au mois 2001. Les détails explosifs de cette opération de vente de bébés par la CIA ont été enterrés. dans un enregistrement audio d'une interview entre Holmeseth, qui est un reporter, un journaliste, qui a gagné un award, avec l'association des journaux de la presse du Dakota du Nord, et Kruger en mai 2011. Kruger, qui avait voyagé en Floride depuis l'Arizona en 2009 pour assister Crystal Sheffield, la mère d'un enfant kidnappé, Halley Cummings, a dit aux journalistes d'investigation du Minnesota, Timothy Charles Holmeseth, que l'avocat de Sheffield, Kim L. Picazio, P-I-C-A-Z-I-O, et son mari, Félon, on va garder Félon, Michael J. Picazio, avaient vendu des bébés volés et des enfants par le biais de l'ambassade d'Ukraine à New York. Et donc, dans la vidéo de Anne Winnow, il y a donc l'interview de la journaliste qui est diffusée, que je ne vais pas vous traduire, en fait, j'ai lu l'article, et donc ça équivaut. Donc, la ligne Varsovie, New York, à Scala, en Floride. Dernièrement, Trump a fait un petit discours, là, où il félicite les bons docteurs par rapport aux mauvais docteurs. Par exemple, cette notion de parler de docteur n'a rien à voir avec les vrais docteurs, avec la médecine, mais plutôt avec les trafics. Alors, par la suite, la suite de la vidéo traite plutôt, justement, de cette stratégie de code et d'échange, donc, entre Zelensky et Trump, de façon à ce qu'en fait, comme ils sont espionnés à ce niveau-là, quelque part, ça entraîne des réactions de la part des démocrates qui, finalement, continuent de se pendre, de s'auto-pendre, de s'enfoncer tout seuls dans un piège qu'ils ont déclenché, mais qui est finalement, aujourd'hui, maîtrisé par Trump. Parce qu'il avait déjà des dossiers que les autres ne savaient pas qu'il avait. Donc, en fait, il les a laissés faire. Sa position, maintenant, c'est de dire, de toute façon, les démocrates, là, ils vont tout tenter pour essayer de gagner les prochaines élections. Ils savent qu'ils ne vont pas les gagner. Donc, ils vont tout tenter. Donc, voilà, ça lui permet de, finalement, de leur envoyer des perches. Il leur envoie des perches et les autres les prennent. Et ces perches-là sont des harpons sur lesquelles ils s'en palent. Les démocrates s'en palent. Bon, là, je vous mets juste dans l'agrandissement parce que, finalement, Yorah Novich, elle est impliquée dans les activités criminelles de la compagnie Evergreen sous Clinton qui s'occupait de trafic d'organes, de sang et d'enfants, de pédophilie et d'autres crimes. Evergreen, c'est aussi le nom de la compagnie de la CIA qui s'occupe de balancer les chemtrails. Et d'autres bricoles. Enfin, on ne va pas rentrer là dans tout. J'aurais dû commencer par la première vidéo au cas où. Mais ce n'était pas le sujet que je voulais adapter. Exposer. C'était l'histoire en fait du trafic via l'ambassade. Du trafic d'enfants et de bébés volés en Ukraine. Entre autres, je suppose. Et à laquelle la CIA est mêlée depuis au moins des dizaines d'années. Et ça continue aujourd'hui. Epstein n'est plus là. D'ailleurs, il ne s'est pas étranglé tout seul dans sa cellule. en avalant de travers une part de Pizza Gate. Non. Je ne sais pas trop ce qu'il en est. Mais bon, il a été remplacé. Il y a une personne qui a son rôle dans chacun des pays ou des régions selon lesquelles la Terre est divisée pour la breakaway civilization. Celle qui, à mon avis, tourne autour de la Banque Internationale de Settlement, le FMI, les Banques du Vatican, les hedge funds, les fonds de pension et autres. Autres finances d'État du Vatican. Les finances du Vatican. Imaginez. Vous faites un transfert de la Banque du Vatican. On est dans les milliards de dollars à chaque fois. Minimum. vous pouvez voir le témoignage de Ronald Bernard à ce propos. Il a fait partie de ces banques et il était donc au courant de tout. Il a géré la fortune des 8000 plus grosses fortunes du monde. Il y en a un grand nombre d'entre elles dont vous n'entendez jamais parler, soyez-en sûr. Par contre, lui, il devait être au courant de tout de façon à ne pas faire de gaffe. Donc, il est au courant que ces gens-là ont leur propre armée, leur propre service de renseignement, leur propre police, ont des lois pour eux et il y a les lois pour nous. Ils n'obéissent pas à nos lois et ils nous gèrent comme du bétail et ils sont satanistes et ils font des cérémonies et des protocoles. Des protocoles de contact avec des entités bizarres, diaboliques, sataniques. Voilà. Et entre nous, soit dit, tout ça est aussi lié avec d'autres entités qu'on trouve dans ces dimensions-là ou en tout cas qui peuvent fréquenter ces dimensions-là et qui, elles, nous rapportent par contre au contact avec l'armée, les armées secrètes et les technologies secrètes issues des OVNI sur lesquelles on a admis travailler l'US Air Force, l'US Navy, la CIA, la CIA peut mentir, le FBI, il devrait moins mentir, le NRO, National Reconnaissance Office, celui qui s'occupe de tout ce qui tourne autour de la planète au niveau cosmique, des satellites, tout ce que vous voulez. NRO, il chapeaute vraiment quasiment à peu près tout, enfin, officiellement. Qui a d'autres encore ? TTSA, la Tooth Star Academy, c'est une réunion d'intérêts et de grands savoirs sur le phénomène OVNI et IT, extraterrestre, et la conscience et les dimensions et tout ça, avec des gens comme Al Poutov, par exemple, et qui depuis quelques années, deux maintenant, il me semble, non seulement a admis étudier les OVNI, mais en plus avoir récupéré des morceaux de pièces, même des patentes de moteurs, on va dire globalement, pas des patentes de moteurs, des patentes de systèmes de propulsion pour ces moteurs qui n'ont rien à voir avec nos propulsions à nous. On parle d'anticravités, on parle de propulsion ionique, on parle de truc, on vous prend pour un fou quand vous dites que ça existe. Je rappelle qu'en 1955, il y a un gars qui bossait dans ce genre d'entreprise qui a dit, d'ici 15 ans, toutes les compagnies aériennes se serviront de l'antigravité. Il a été assez surpris en ce moment, il y a, ça fait juste 70 ans. En fait, et même 100 ans qu'on devrait pouvoir travailler avec l'antigravité. Et puis, il a aussi dit tout ce que vous pouvez imaginer, on l'a déjà. Alors, bon, il se base sur une imagination du Pékin moyen, imagination moyenne, mais bon, vous pouvez y aller quoi. Tout, tout, tous, les duplicateurs, les portails, voyage temporel, l'antigravité, la visibilité, à côté de ça, vous voyez, c'est vraiment le bibit chat, non, ça va encore beaucoup plus loin. Bon, paraît-il. Il paraît, par contre, il manque des trillions de dollars qui servent où ? Alors, il y a une partie qui a servi à construire les bases souterraines et les villes souterraines et tout ça, les tunnels et peut-être d'autres CERN et ce genre de tentative de la science de justement continuer les contacts avec les dimensions parallèles. C'est admis officiellement par les scientifiques du CERN, ça. Et pas le gars qui avait les pupilles comme ça, vous savez, le directeur, il y avait un nom allemand, il se faisait interviewer, il y avait une vidéo, il se faisait interviewer par un reporter qui lui aussi avait les pupilles comme ça et il parlait du public comme s'ils n'en faisaient pas partie, vous voyez, comme s'il n'y avait pas partie de l'humanité, c'était pas mal. Il y avait le clin d'œil sur les yeux, si on peut dire, et en plus, le clin d'œil sur la tournure des phrases. Oh, il y a aussi le commandant de l'OTAN qui fait un petit peu ça de temps en temps, il me semble. Celui qui était danois. Danois ? Dernièrement, dans les cinq dernières années. Enfin, scandinaves en tout cas. Bon, je reprends parce que je me suis un peu éloigné. Alors, par juste encart dans l'encart dans l'encart, vous voyez là quand sur le... dans les petits tableaux qui sont jaunis. Oh ! Comme c'est gentil. Il y a des références entre des bouts de phrases ou des mots et un chiffre, c'est un chiffre qui correspond à la gématrie qui est obtenu en récoltant toutes les majuscules qu'on a dans chacun des textes et à chaque majuscule correspond à un chiffre. Donc, ça nous donne... Vous cumulez les chiffres, vous savez, c'est la gématrie telle que nous l'a expliqué un petit peu Christine Lagarde. elle partait de lettres, elle partait de quel chiffre ? Deux mille... Je ne sais plus, quinze ? Puisque ça faisait quatorze, deux fois sept ou basculait le zéro, tout ça. Mais enfin, on peut avoir le même raisonnement à partir de mots. Bon, c'est pour les gens qui prennent cette vidéo pour la première fois sur ma chaîne, on va dire. Donc, vous allez dans un répertoire et en face de citations de la Bible ou de mots où il y a la correspondance d'un numéro, d'un chiffre, d'un nombre. Et donc, vous avez plusieurs possibilités de traduction d'un même nombre. Sauf qu'au bout d'un moment, vous avez un sens global et vous avez des confirmations avec un autre commentaire qui va vous remettre le même chiffre, par exemple. Donc, c'est bien. Vous voyez, c'est un faisceau d'indécent plus pour être sûr que l'hypothèse que vous êtes en train de développer est la bonne. Donc, cette dame a été impliquée dans le trafic d'enfants, le trafic humain en Ukraine. On vous déconne encore un peu plus. Regardez, elle fait, elle jure là, elle est en train de dire je le jure, toute la vérité, regardez sa main, petit sparadral. Comme Podesta, vous savez, il avait gravé. Non, c'est le Pizzagate, c'est le Spirit Cooking, c'est Marina Abramanovitch, c'est les Clintons, c'est le trafic d'enfants, c'est les trafics d'adrhenocone qui est une substance qu'on obtient en torturant et en tuant les gens. Excusez-moi. Voilà, bon, donc ça. Et en plus, autour du cou, elle a une écharpe. qui donc est de chez Hermès et Hermès, donc c'est un rapport qui a été développé auparavant, ce qui signifie qu'elle est toujours fidèle à Hussein Obama, c'est Obama et qui est C-A, c'est un agent de la CIA. Il ne dit plus CIA, il dit C-8, on va dire, A. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est peut-être pour éviter des censures parler, parler, les bots, les algorithmes. Bon, là, il fait un petit encart à propos de Jeanne Kerry et la confrérie de la mort de l'université de Yale, société secrète, où sont issus tous les bouches et tout ça aussi. et donc, chaque année, il y a un pool, comment on appelle ça, tous les gens de la même année, la promotion. Il y a une promotion qui est dissipée de par le monde et qui va employer des postes clés dans les gouvernements, dans les entreprises, dans les services secrets, allez savoir, et depuis, donc, les bouches, ça fait donc, je ne sais plus, combien on va dire, 50 ans, je ne sais pas, à peu près, ça fait très longtemps, qu'ils infiltrent des agents comme ça sur toute la planète. Alors qu'on ne nous dise pas que les réseaux n'existent pas, et quand les personnes qui nous disent que les réseaux n'existent pas organisent des séminaires qui réunissent des gens intéressants avec un discours intéressant, qu'est-ce qui se passe là ? N'y aurait-il pas récupération ? Je parle de ça à propos de l'affaire Branco, Raider, ou Jacques Bourdon et Soros au bout. Et dernièrement, le dernier séminaire qu'il y a eu en Portugal. Alors on voit des gens très intéressants, des discours intéressants et puis qui organisent. Aïe ! Qu'est-ce qui se passe ? Pour contrôler, les gens ne sont pas forcément au courant, c'est ça. J'espère. Et puis il y a ceux qui sont au courant et qui sont sûrement payés quelque part ou dont on assure le futur des enfants, vous savez, s'il ne faut pas de preuves ou des trucs dans le champ. De toute façon, ils s'en foutent, ils saiquent leur mort quand ils veulent. C'est immense la planète. S'ils ont un club med, ils peuvent avoir un état de club med quelque part en Afrique ou en Australie ou sur une île, personne n'est jamais au courant. Bon, on reprend. Oui, effectivement, énormément de ces membres ont eu des hautes positions diplomatiques, fonctions diplomatiques. Il faut savoir que tous, là, ils ont des casse-roges aux fesses, ce qui permet de les contrôler. Bon, là, un petit panneau sur le Vatican et la fresque atroce que l'on voit derrière le pontife, le souverain pontife. Et alors, c'est vraiment une atrocité, quoi. Donc, vous voyez, c'est censé être Jésus, là. Vous regardez Jésus, effectivement, il y a du vent. Ça lui prend tous les cheveux d'un côté, d'ailleurs. C'est très bizarre, il y a du vent, ça lui prend tous les cheveux d'un côté. La fresque ne montre pas du vent, sinon, tout irait de ce côté-là. Mais là, les cheveux vont tous d'un côté. Et puis, finalement, si vous noircissez tout le personnage avec sa touffe, en fait, c'est une tête de reptilien, de monstre, pas de T-Rex, mais vous voyez, qui regarde comme ça derrière son bras, du coup. Le Jésus, il est comme ça, mais si vous regardez la tête qui est montrée comme ça, regardez ça, c'est incroyable. Tête de crocodile. Un peu. Bon. Derrière le pape. Ça fait plaisir. Il nous rappelle que ce personnage qui bosse sur CNN est un agent de la CIA. Une drôle de famille. Donc, il nous dit que la BBC, le New York Times ou le Washington Post sont des bémanteurs de la CIA, quelque part. en fait, quand il traite d'un sujet, ce que vous pouvez vous dire, c'est qu'il faut que vous vous intéressiez à ce sujet, mais pas du tout à la version qu'il vous donne pour l'expliquer. Vous la regardez après pour voir qu'est-ce que la CIA tient à ce que vous pensiez. Et pourquoi ? Et à qui sert le profit de la situation ou le crime ? Où va l'argent ? À l'époque, on suivait la femme. Mais bon, ces temps-là, elles me paraissent en danger. Donc, je vous mets juste cette page où ils continuent à décoder. Les relations en divers postes, la gématrie. Bon, et dans le carré noir, c'est la solution. Alors, personnellement, il y a des fois où je trouve un peu tiré par les cheveux les explications et tout ça. Mais bon, globalement, le gars, And We Know ou Serial Brain 2, qui est à l'origine, ce n'est pas celui qui parle et qui fait les vidéos, mais celui qui fait le texte, on va dire. Lui, il continue à pouvoir expliquer de manière indéniable, on va dire indéniable, c'est un peu fort indéniable, mais enfin, de manière plausible l'attitude de Trump et sa lutte contre la partie satanique du Deep State, de l'État profond, dont tous les officiels commencent à parler maintenant. Donc, ce n'est plus une conspiration. Les ovnis, ce n'est plus une conspiration. Les IT, ce n'est plus une conspiration. Les vaccins, ce n'est plus une conspiration. Les gens commencent à gagner les procès. Les victimes des vaccins commencent à gagner les procès contre les big pharma aux États-Unis. Et les réseaux, ce n'est pas une conspiration non plus. il y en a et ils sont terribles. Et ils sont mondiaux. Donc, on aura du mal si on ne réagit qu'à un seul endroit sur la planète. En ce moment, il y a beaucoup d'endroits qui sont en train de bouger, mais c'est énormément de fois où dans ces endroits, l'agitation est formentée, formentée, par Soros, globalement. Donc, alerte. Parce que c'est fait pour en amener à un État totalitaire mondial. Sous Agenda 21-2030 et puissage de tout et intelligence artificielle, flicage, contrôle continu, contrôle de la pensée. Absolument. Ils ont déjà tout ça. Et la 5G, 6G, elles ne devraient pas refaire la chose. À propos aussi, ça n'a rien à voir. Il y a des dispositifs de protection contre la 5G qui sont déjà en vente. Alors, je vous emmène sur ma page YouTube sous la vidéo sous laquelle on m'a répondu parce que c'est là qu'il y a le lien qu'on m'a mis. Je vous remercie pour ce lien. Je n'ai pas d'intérêt dans la chose. Je ne peux pas confirmer que le produit qui est vendu soit valable et vous allez voir pour avoir une idée des tarifs. quoi. Alors, alors, je pense que c'est un des derniers. Voilà. Paf. C'est un peu long. Je vais vous mettre en pause. Donc, on aille sur cette page-là, product. On peut la mettre en grand si vous voulez. c'est HTTPS slash置 etc., de point onel, c'est lại- 5GDS. G-R-E-Z-O-T-O-N-E-S-H-I-E-L-D point com committed, lado, slash shop slash index.htm et donc voilà ce qu'ils nous proposent ce sont en fait des clés USB que vous mettez dans votre ordi ou votre tablette et qui coûtent soit 300 dollars la pièce soit 3 pour 775 dollars soit une économie de 125 dollars il paraît qu'il y a une patente militaire que c'est une technologie de protection biologique et que ça peut protéger votre maison et votre famille bon comment vous dire je ne fais pas de pub je vous donne l'information j'ai écrit un mail un message à Simon pour lui demander ce qu'il en pensait s'il était au courant, si ça avait un rapport si c'était la même chose il ne m'a pas encore répondu je ne sais pas s'il va me dire je ne sais pas, je ne le connais pas il ne s'est jamais parlé en direct et il ne m'a jamais répondu je crois dans mes comms non plus donc vraiment je ne peux pas vous certifier qu'il va me répondre et que je pourrais vous dire ce qu'il en pense et maintenant je sais qu'il y a parmi mon public des électroniciens et des gens qui touchent leur canette d'ailleurs je dois dire que le zappeur me semble fonctionner il me semble bien que je peux dire que ça me paraît fonctionner mais je n'ai pas fini le test c'est un zappeur du style zappeur du docteur Beck ou du docteur je ne sais plus ça commence par un R et alors puisque je suis dans ce genre de petits appareils il y a aussi donc les CEF que vous trouvez sur le site quant-essence.fr et qui aussi travaillent au niveau quantique sur une harmonisation de plein de choses de plein de sujets comme ça et qui eux aussi sont à un tarif conséquent produit protection enfin il y a plein de produits et il y a plein de tarifs différents je ne peux pas je ne veux pas vous faire plus et donc il y avait aussi les cristaux ARK de Nassim Aramain là aussi on tape dans les 1200 euros par cristal et ça fait donc une bulle autour donc si vous en mettez quatre au coin de votre maison à chaque coin de votre maison ça vous fait comme un dôme au-dessus de la maison si vous avez les moyens mettez-vous en communauté et vous les placez de manière intelligente de façon à ce que ça interfère sur la maison d'à côté des trucs dans le genre je ne sais pas et puis on va attendre peut-être un petit peu que les tarifs descendent mais bon on est toujours à l'aube d'un crash possible et quand il y a un crash après il n'y a plus tellement de livraison il n'y a plus tellement de communication il n'y a plus tellement de transfert d'argent il n'y a plus tellement de possibilité d'avoir ces choses-là si on ne sait pas les faire sur place donc j'ai aussi demandé la possibilité d'avoir accès au open source si Simon voulait communiquer avec les scientifiques leur demander s'il ne voudrait pas laisser le brevet open source sur le net de toute façon à ce que les électroniciens puissent télécharger puis l'avoir à disposition une petite question d'autonomie ça me paraît intéressante à entrevoir on continue et on va changer de sujet on va passer à une affaire très grave en tout cas pour une personne il y a une dame qui est en pleine lutte contre Big Pharma et qui s'est fait incarcérer en France ce monsieur dit que cette dame n'obtiendra pas le soutien de son pays l'Angleterre qui est la nation la plus rompue qu'il connaisse elle va passer au tribunal le 29 novembre 2019 dans 4 jours elle aurait pu sortir son caution mais elle va être jugée par un monsieur qui s'appelle Jean-Luc G on va dire qui lui promet la prison à vie ah ben lui il a oublié le bandeau vous savez et puis c'est sûr qu'il n'a pas ce bandeau là donc il faut savoir qu'au dessus du juge qu'on va dire j'ai il y a un autre juge et un avocat qui travaillent actuellement pour Servier c'est le laboratoire pharmaceutique qui vient en deuxième position après Sanofi en France c'est vous savez un de ceux qui permet d'achalander les équipes de ministres le ministère de la santé ce qui permet d'avoir des petites lois qui tombent qui obligent les gens à se vacciner donc à utiliser les produits qui proviennent de l'industrie qui a mis en place le ministre qui fait voter la loi ah bon une industrie c'est privé et en plus elle ment ah tout le monde a vu le film Vaxed tout le monde sait que l'affaire Wakefield est une honte que Wakefield est non seulement innocent mais qu'il faut en parler il faut qu'il porte plainte aussi bon on continue donc de qui parle-t-on la victime est madame Linda Taya T-H-Y-E-R son avocat est Benjamin Bobboot B-O-H B-O-T a priori elle n'est pas défendue par les bons éléments monsieur dit qu'en Europe les juifs font ce qu'ils veulent donc ils le font aussi en Angleterre ils se doutaient qu'en entrant en Europe qu'ils comparent un régime soviétique les cours de justice deviendraient sataniques et les juges anglais n'ont rien à envier aux juges français il semble donc que la présidente du tribunal de Westminster a aussi des conflits d'intérêt donc son fils et son mari sont liés au gouvernement tout ce qui a été traité dans ce tribunal et même l'affaire Assange en 2012 croit-elle sont soumises à un monopole sur les extraditions on peut donc toutes les considérer comme injustes illégales puisque la situation de la dame qui jugeait n'était pas claire il y a un conflit d'intérêt elle n'est pas impartiale en plus ils ont relevé pas mal de faux témoignages cette dame relève carrément des comportements criminels dans le but d'assassiner les naturopathes la naturopathie et les remèdes naturels à qui profite le crime donc Big Pharma c'est clair et pas que Big Pharma Big Pharma c'est finalement l'agent qui va mettre en place l'histoire de l'agenda 20 c'est par Big Pharma qui nous transforme l'ADN aussi aujourd'hui qui nous font des perturbations endocriniennes qui réduisent notre durée de vie qui nous empoisonnent du soir au matin qui créent des clients à vie qui créent des maladies chroniques plus ou moins durables à vie plus ou moins durables voire à vie etc. enfin bon c'est inadmissible c'est juste inadmissible et en plus abus de confiance sur personne par personne ayant autorité sur personne déficiente parce que chimiquement parlant le peuple est déficient il n'est pas censé être au courant des effets des injections qu'on lui fait entre autres de tout ce qu'il absorbe de chimique on va dire c'est pas bon ça paraît évident que c'est pas bon mais bon mais pas bon en fait donc aux Etats-Unis il y a eu 102 naturopathes assassinés ils ont été carrément assassinés au Royaume-Uni ils les tuent à petit feu oui oui moi je m'étais arrêté à 54 naturopathes alors c'est des toubibes 35-40 ans ils trouvent un traitement contre le cancer ils ont un taux de réussite de 95% ou 99% parmi leurs patients et eux là sous l'âme ils dépriment ils s'envoient en l'air ils prennent la voiture avec leur famille et puis hop ils voyaient pas que les barrières du train se sont fermées au moment où ils passaient des choses assez hallucinantes voilà un scandale un scandale mais on sait que ces gens-là ont leur service secret ont leur force leur task force leur police c'est la jungle c'est carrément la jungle mais alors ils ont une cravate et ils nous font croire que tout va bien et on est en tour des zombies au nord qui disent mais tu vois bien ils sont au bruit tu es fou tu es suspicieux tu es paranoïaque tu plaisantes non les yeux les oreilles les têtes elle fonctionne à peu près encore pour que ça dure donc elle dit bien elle s'assure que tant que vous leur apportez de l'argent ça va puis sinon ils vous mettent en asile psychiatrique ou en prison ou ils font disparaître ou ils vous décrédibilisent aussi il y avait un gars là qu'est-ce qu'il voulait mettre en cause les micro-ondes les micro-ondes je crois la téléphonie il est arrivé à la frontière de l'aéroport dans son ordinateur on a trouvé des dossiers pédo et dans sa valise je crois qu'il y avait de la drogue le gars non le gars il était intègre et tout mais soudain voilà il était un peu plus lourd en sortant du poste de douane qu'en y rentrant ce qui est rare finalement qu'en pense la science alors maintenant aujourd'hui il faut constamment être entouré avoir une caméra sur soi communication immédiate directe scène avoir un avocat trois gardes du corps des caméras tout refilmé et même là-dedans avec un live continu direct un soutien possible de centaines de milliers de spectateurs je ne sais pas si le public arrive à comprendre qu'on lui ment en plus la juge a admis que ce n'est pas elle qui avait rédigé le jugement elle avait juste lu donc elle est aux ordres c'est donc vraiment très grave comme situation on a un peu la même chose en France aussi ne vous inquiétez pas ne soyez pas jaloux et il y a des gilets jaunes en Angleterre aussi alors vous vous dites oh parmi y'en a marre ils nous dépriment avec ces nouvelles il y a que des trucs qui ne vont pas hop 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 ok ok allons au paradis à Los Angeles le domaine du surf salut Christophe ah la Californie c'est le rêve américain mais depuis quelques années il se passe un truc à Los Angeles oups on va dire donc c'est un petit reportage le gas balade on est à Skid Row à Los Angeles en Californie et donc les rues sont bourrées de tentes et de SDF il y a 53 blocs qui réunissent un petit peu cette souffrance humaine et cette saleté aussi ils vivent dans les décombres et les détritus à un tel point que les maladies reviennent oui c'est pas les vaccins qui font disparaître les maladies c'est l'hygiène qui fait disparaître les maladies essentiellement alors comme il n'y a aucune hygiène là reviennent des maladies incroyables et d'autres assez communes tuberculose choléra en fait vous savez au Moyen-Âge on disait il y avait la peste noire et tout ça il y avait en fait tout ce qui existait au Moyen-Âge est de retour ben c'est ballot on peut se demander si ça se trouve il y a plein de gens en plus qui sont vaccinés ça sert à rien les enfants qui ont chopé la rougeole il y a 95% d'entre eux étaient vaccinés comment ça se fait pourquoi ceux qui sont vaccinés ont peur d'être contaminés par ceux qui ne sont pas vaccinés puisqu'eux sont vaccinés ils sont censés être protégés pourquoi est-ce qu'ils ont peur des gens pas vaccinés qu'est-ce que c'est que cette mentalité d'obliger les autres à être plus bêtes qu'eux encore parce que nous on sait que c'est pas bon eux ça ne va pas peut-être mais nous on sait donc si on fait si on se vacciné on est vraiment plus bêtes qu'eux c'est pas une compétition lui ça fait huit ans qu'il est là en huit ans il a vu les choses s'aggraver d'une manière incroyable donc je vous mets trois images un petit peu en coupant le son voilà le long des rues bon ce personnage là est horrifié c'est un docteur et il a un show radio à Los Angeles il nous dit la tuberculose explose ils ont eu des cas de fièvre typhoïde la semaine dernière donc il y a une question de contamination fécale en fait on retrouve tout ce qu'on trouve dans les livres d'histoire il nous dit que la la peste bubonique ne va pas tarder à revenir grâce à la présence des tritus et des rats des mouches enfin bon il y a des services administratifs qui sont déclarés envahis par les rats il y a des employés qui ont été infectés par le typhus des employés qui ont eu la fièvre typhoïde des hépatites A et même pire il parle de taff mais je ne sais pas ce que c'est que taff bon évidemment le crime a bondi lui qui est blessé il a été blessé il a été mordu il a perdu sa jambe il nous dit ces quartiers sont comme une boîte de pétri pour les maladies c'est un bouillon de culture lui il a chopé donc staff je ne sais pas c'est la gangrène l'écoli on lui a chopé la jambe c'est un bouillon je pense que j'ai bugué donc cette dame est en train de dire on fait des belles choses j'espère que je ça fait 5 minutes que j'ai été en encart il y a des bouddhiscours comme quoi on a fait des belles choses mais en fait quand vous vous confondrez la réalité c'est de pire en pire Los Angeles a dépensé 620 millions de dollars mais bon ça ne servait à rien enfin on ne peut pas dire que ça ne servait à rien mais ça n'a pas servi à assez la situation est bloquée par la décision on vous dit à la télé que tout est sous contrôle ce n'est pas le cas à Los Angeles maintenant on ne parle plus du rêve américain on parle de maladie de désespoir d'aggravation 53 blocs c'est un quartier 53 quartiers qui sont abandonnés par les autorités et qui sont laissés là comme dans un mouroir il dit les gens viennent ici pour mourir ah on n'en peut plus là ça suffit ok ok qu'est-ce que tu as comme solution et bien voilà ce que j'ai comme solution Robert Sefer anthropologiste en anglais nous parle là de qui ? de Bob Lazar oui 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 de Bob Lazar vous savez Bob Lazar il a bossé sur l'élément 115 un pentium un truc qui n'était pas censé exister qui maintenant est admis comme étant vrai difficile à obtenir mais existant et sur lequel travaillent les agences gouvernementales c'est aussi dans les mises à jour vis-à-vis de l'exopolitique généraliste général et donc Bob Lazar il a donné des interviews sur la propulsion avancée des technologies inconnues ça a servi quand même à pousser le gouvernement des Etats-Unis à admettre la zone 51 son existence ah oui oui parce que pendant des années ça n'existe même pas la zone 51 oui maintenant ça existe c'est pareil pour les ovnis les ETI tout le reste je vous préviens comme ça vous préchauffez je vous l'ai déjà fait en fait mais bon depuis les années 50 ça a été développé la zone 51 alors évidemment dans les tabloïds on a le genre de titres 12 sénateurs américains sont des aliens de l'espace on a ce genre de titres non mais vous vous rappelez dans Men in Black des fois il y a des titres qui sont vrais et oui tout ce que vous pouvez imaginer nous l'avons déjà s'ils nous disent j'ai été sur Venus et je suis revenu en une demi-heure dites-vous que c'est possible et là 12 c'est peut-être beaucoup mais sinon oui c'est possible et si c'est des humains ils ont pu être sous contrôle mental ça peut même être des clones aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut ça peut être des hybrides ça peut être des portails organiques et par exemple le comité d'entités privées qui a décidé de la 5G était infiltré par des entités non humaines et très mal intentionnés vis-à-vis de l'humanité la 5G c'est un poison j'appelle ça le 5G-nocide et c'est pas un mais ceci dit Bob Lazar est impliqué dans de nombreux projets scientifiques très intéressants et quoi que vous puissiez en penser à propos des ovnis ou des supposées opérations noires Black Ops du gouvernement américain dans des dumps dans des des bases militaires secrètes profondément enfouies et parmi ces inventions il y avait une voiture qui était propulsée par une roquette par un réacteur mais aussi une voiture qui était alimentée par l'eau donc en fait un véhicule qui tourne à l'hydrogène et voici Bob Lazar devant sa corvette qu'il a modifiée lui-même et ce qui lui permettait de faire 400 miles avec un réservoir plein il est passé à la télé là-dessus on n'en entend pas parler en car ils imaginaient que s'il avait sorti sa voiture en moteur à eau un petit peu avant son histoire d'ovni les gars lui ont laissé sortir l'histoire d'ovni pour décrédibiliser après l'ovni lui il a beaucoup morflé en disant la vérité et donc décrédibiliser après ses autres inventions dont le moteur à hydrogène par exemple enfin la voiture à eau bon c'était une décubration personnelle ça marche souvent comme ça aussi quand il était adolescent il avait fabriqué un vélo à propulsion à réaction un vélo à réaction oui 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 et un peu plus tard il a construit un avion en réaction ensuite un dragster avec un jet enfin un réacteur mais ces jours-ci il s'intéresse plutôt à la propulsion de sa voiture que l'on voit là donc il a déjà converti tous ses véhicules et il peut faire même 450 miles avec un plein et puis après repasser à la gosoline et Bob dit mais moi je fais des voitures qui vous permettent de consommer votre propre carburant plutôt que d'aller à la station pour aller acheter de l'hydrogène parce que c'est ce que les racketteurs énergétiques et les vendeurs de voitures veulent continuer à faire donc il fait de l'hydrogène en se serrant d'eau et d'un panneau solaire il a aussi fait un accélérateur de particules dans son laboratoire de 10 mètres de long ça sort un peu de la pièce du laboratoire c'est dangereux il s'en sert pour faire des hydrates de métaux qui absorbent l'hydrogène comme une éponge et le rend bien plus pratique à utiliser sûr que même du gasoil du fioul donc il manipule la structure atomique pour changer les choses il a cherché un peu sur le sujet et ça a marché c'est quand même une bonne nouvelle pour finir cette vidéo non ? donc l'intervieweur lui dit dites-moi on dirait que vous êtes un vrai scientifique évidemment ça fait référence à son débancage par les médias la presse et le gouvernement quand il a parlé de la zone 51 et de son travail sur les propulsions aliennes la rétro-ingénierie donc je pense que voici un article qui était sorti à l'époque disant qu'un pilote américain que les pilotes américains pilotent des ovnis capturés dans le Nevada donc en 89 lorsqu'il est sorti en public pour dire ça il s'est fait ridiculiser il a dit qu'il avait travaillé au laboratoire de Los Alamos ce que le laboratoire a dénié mais on a fini par retrouver son nom dans les listes de personnel en fait c'était sur l'annuaire du téléphone du laboratoire donc vous pouvez imaginer que le laboratoire a menti pendant des années en enlevant toutes les preuves de fiches de paye et autres dossiers de personnel concernant Bob Lazar mais il n'a pas pensé à enlever son nom de l'annuaire dont il se posait tous les membres du laboratoire a priori mais sinon ils ont bossé pour faire disparaître sa trace voilà c'est pas de la conspiration c'est une déduction logique et de toute façon on les comprend puisqu'ils le but du G c'est de gagner la partie donc ils mentent ils trichent c'est eux qui sont censés s'autoréguler ils le feront jamais alors quand ils sont bien intentionnés bon c'est moins grave mais quand ils ont l'état d'esprit de nos dirigeants d'aujourd'hui c'est une catastrophe et il est temps de réagir c'est la moindre des choses ils nous tuent oui c'est vous qui voyez donc le voici dans son labo c'est très raisonnable à tous donc il y a des gens qui ont aussi dit qu'ils avaient démontré l'antigravité après d'après des systèmes qui ont été développés par Bob Lazar donc il y a d'autres scientifiques qui ont confirmé que oui les systèmes de Bob Lazar permettaient l'antigravité alors comment ça se passe le truc c'est de sortir l'hydrogène de la molécule d'eau ce qui vous permet après combustion comme résultat de n'obtenir que de l'eau pure comme déchet l'eau pure monstre déchet aucune pollution atmosphérique le mieux c'est qu'il n'y a même pas besoin de reconstruire tout un nouveau moteur on peut convertir les millions de véhicules actuels de manière très simple pour qu'ils fonctionnent avec ce nouveau système en car ça c'est pour les gens qui disent ouais l'antigravité tout ça ça va nuire à l'industrie automobile aux garagistes non 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 les garagistes ils ont encore beaucoup à faire les routes oui alors là les routes on va pouvoir récupérer beaucoup de terre agricole et puis une irrigation des terres une humidification des terres beaucoup plus raisonnable et tout ça les circulations de gibier tout ce que les routes empêchent de faire une surface incroyable en route vous voyez alors les autoroutes il y a vraiment quelqu'un qui veut les racheter alors qu'on est à deux doigts de l'antigravité ça c'est un petit peu comme les pneus j'investirai pas mes billes dans la finance au niveau des pneus parce qu'avec l'antigravité quand même il y en a beaucoup moins ils ont peut-être besoin de courroies je dis pas que vous voyez ce que je veux dire de toute façon ça fait 70 ans qu'ils nous retiennent ça fait 70 ans qu'ils auraient pu faire la transition ils sont criminels et ce sont eux les criminels ils nous ont menti ils nous ont empêché de faire ce qu'il y avait de bien c'est pas la faute du peuple c'est pas l'humanité c'est les parasites qui assassinent l'humanité c'est eux c'est leur faute et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas besoin de leur demander l'autorisation de les virer c'est lucide quoi vous demandez l'autorisation aux moustiques avant de les cater mais là c'est pas un moustique c'est un éléphant qui vous pompe le sang donc l'autorisation je peux m'en aller il paraît qu'on est infecté par un parasite qui propose le suicide vous savez c'est le petit parasite que le poisson a ingéré qui le rend suicidaire ce qui fait que le héron peut le manger quand il le mange le parasite qui dans le poisson se décompose enfin ne se décompose pas mais il continue sa vie et son cycle de reproduction dans l'intestin du héron qui le déjecte dans l'eau du poisson où il recontinue le cycle en fait il faut qu'il passe par le héron pour passer de l'oeuf à la chrysalide au vert et au parasite voilà et nous aussi on peut en avoir chopé de ces trucs là notamment quand vous mangez de la viande pas assez cuite bien on reprend non on a assez j'allais retomber dans le pas drôle et dans le pas agréable en restant sur cette bonne nouvelle voyez voilà Bob Lazare alors non seulement anti-gravité en plus moteur à eau ben oui donc énergie libre mais quand même c'est bien c'est une bonne nouvelle après le début de cette vidéo qui était quand même des plus graves je vous remercie d'avoir suivi apportez votre soutien à la dame allez voir sur ciel voilé cette vidéo à la dame qui lutte contre big pharma qui se fait juger par des juges criminels on a les mêmes en français et là aujourd'hui donc la France va obéir au juge criminel au jugement criminel anglais il y a un truc dans le genre et nos juges ben en fait bon la France maçonnerie elle est du côté de la manche c'est des effets de manche pour les avocats excusez-moi merci d'avoir suivi bon courage bonne journée à bientôt ciao